Est-ce un lapin ? Ou bien un chinchilla ? Et non, il s'agit d'une viscache. Et avec son air endormi, cet animal fait le buzz. La viscache est-elle un hybride de lapins et chinchillas ? Pourquoi semble-t-elle toujours endormie ? Est-ce que cela fait d'elle une proie facile ? Faisons connaissance avec cette adorable boule de poils. La viscache est originaire d'Amérique du Sud. Il en existe plusieurs espèces, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la viscache des montagnes. Entre sa fourrure touffue et ses oreilles pointues, on peut facilement la prendre pour un lapin. Mais attention, bien qu'elle soit proche des lapins et des chinchillas, la viscache est unique. Si vous la percevez en journée, elle sera probablement en train de chiller. Elle est plus active à l'aube et à la tombée de la nuit. Cette somnolence n'est pas la caractéristique la plus surprenante de la viscache, mais ça la rend adorable quand même. Pensez-vous que ça la rende vulnérable face au prédateur ? Sous son air fatigué, ce rongeur très rapide est un grimpeur chevronné. Et afin d'évoluer en terrain rocheux, la viscache possède des coussinets charnus sur les pattes antérieures. Elle est ainsi parfaitement adaptée à son environnement. Et l'union fait la force chez la viscache, qui vit donc en groupe. Ces animaux ont même développé un système d'avertissement astucieux en cas de danger, basé sur un sifflement aigu comme le cri d'un oiseau. C'est mignon de veiller sur son prochain ! A force de vivre dans les montagnes, la viscache a développé une autre caractéristique remarquable. L'eau se faisant rare en altitude, c'est dans la nourriture que la viscache en obtient. Son régime étant strictement végétarien, elle préfère l'herbe, la mousse et le lichène. Mais mange aussi tout ce qui est à base de plantes. Eh, faut savoir se contenter de ce qu'on a ! Une autre caractéristique adorable de la viscache est que sa queue traduit ses émotions. Lorsque le rongeur se repose, sa queue se recourbe. Mais elle s'étend sur toute sa longueur, soit 35 cm, quand il est anxieux ou en mouvement. C'est pas adorable ça ! En raison de leur habitat, les chercheurs n'ont pas beaucoup étudié les viscaches. Mais on sait que leur nombre est légèrement en déclin à cause de ceux qui les chassent pour leur viande et leur fourrure. Ça serait quand même sympa de les laisser tranquilles. Le propre des viscaches, c'est d'avoir l'air constamment endormi et d'être des experts en survie. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada